Certains attendent peut-être de moi que je réaffirme à cette occasion l'appartenance du territoire à la République. Cela me paraît en vérité inutile. Cette appartenance résulte de la volonté de la population, volonté librement exprimée avec la plus grande netteté dans les référendums qui ont concerné directement son destin. Vous êtes français parce que vous voulez l'être et le rester. Et personne ne pourra aller contre cette vérité d'évidence. Le rôle du gouvernement de la République est de faire respecter votre décision contre toutes les tentations de sécession, quelles qu'elles soient, et vous pouvez être assuré qu'il le remplira jusqu'au bout. Après ce discours prononcé devant les corps constitués, le président a visité la ville de Djibouti. Il a fait le tour de ce qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire les quartiers indigènes, où vivent près de 100 000 personnes. Et l'on compte que 80 à 90% de la population sont venus le long des rues et des routes pour acclamer le président de la République. Ils étaient moins nombreux hier. Tout se passe comme si les propos de M. Pompidou avaient calmé des inquiétudes et leur avaient permis de donner libre cours à leur joie. Plus d'inquiétude donc quant à la permanence de la présence française. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Il reste les problèmes économiques. Le territoire est plus prospère, certes, que les pays voisins, mais le niveau de vie n'est quand même pas très élevé. Il n'y a pratiquement aucune ressource naturelle, ni agricole, ni industrielle. Le président de la République, parlant devant la Chambre des députés, devait là aussi donner des assurances. La métropole aidera le territoire à développer ses voies de communication, routes et modernisation du port, et il lui sera attribué un crédit spécial d'un montant de plus d'un million de francs actuels. Quelles sont dès lors les perspectives ? Vous avez pour votre territoire la chance qu'il soit situé au débouché de la mer Rouge, avec son port moderne, son chemin de fer, bientôt sa route, sa monnaie stable et sa sécurité assurée. Il vous faut en conséquence stimuler l'ardeur de tous pour développer les activités commerciales, de transit et de tourisme à Djibouti, qui doit devenir le poumon du territoire. Vous pourrez y arriver, j'en suis persuadé, par les efforts de tous les citoyens du territoire et par les efforts de la métropole, avec le concours loyal des populations étrangères qui résident à Djibouti. De son côté, la métropole ne refusera pas les moyens nécessaires, et vous pouvez compter sur la solidarité nationale. Aujourd'hui, les habitants du territoire sont rassurés. Bien que cela ne lui parût pas utile, le président de la République a réaffirmé l'appartenance du territoire à la République française, et il a promis que la France l'aiderait à développer son économie. Et Djibouti ne s'y est pas trompé. Si hier, l'accueil fut cordial, il a été aujourd'hui enthousiaste. A cela, plusieurs raisons. Hier, je crois, les gens avaient une petite inquiétude. Car tout le monde avait en mémoire les heurts violents qui opposaient en 1966 les partisans de l'indépendance et les forces de l'ordre. Ces heurts firent 6 morts et 70 blessés. Au moment du référendum, il y eut aussi quelques troubles. Or, aujourd'hui, rien de tout cela. Pas de pancarte, pas de fausses notes. Au contraire, une fête en faveur de la présence française à Djibouti. D'autre part, le président de la République doit rencontrer l'empereur Ayleh Selatier d'Ethiopie. Et ce pays, l'Ethiopie, avec la Somalie voisine, convoie depuis très longtemps Djibouti. Certains ici avaient peur de voir quelques désirs éthiopiens réalisés enfin, ou du moins acceptés. Aujourd'hui, ces craintes ne sont plus justifiées. Enfin, depuis 1967, depuis la fermeture des canals de Suez, le port de Djibouti et le chemin de fer marchent un peu au ralenti. Les industries manquent, l'aide française permettra de relancer l'économie. En partant de ce territoire, le président Pompidou laisse donc derrière lui un pays qui, à je crois, retrouvait une nouvelle assurance et surtout, a maintenant un nouvel espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada